Bonjour à tous, c'est Liche, on se retrouve pour le 23ème épisode de l'Aventure des 18. Nous sommes toujours en quête des 18 Dofus Ivoire, et vous l'aurez deviné avec le titre de cette vidéo, malheureusement je n'ai pas encore pu achever les toutes dernières quêtes des Ivoires. La faute à une étape qui vous allez le voir a été assez longue. Juste avant d'en parler, petit point d'Holmanax, puisque cette semaine j'ai dépassé une étape symbolique avec l'obtention du succès Dernière Ligne Droite, qui s'obtient lorsqu'on atteint les 300 pages du calendrier. Là je suis précisément à 306 pages, et pour ceux qui se posent la question, je n'ai toujours pas raté une seule quête d'offrande, donc je suis à 306 jours consécutifs, sans oubli. Si je continue à ce rythme, il me semble que tous les Dolmanax tomberont le 10 février, on verra bien si j'arrive à faire un perfect, même si potentiellement en janvier il y a un jour où je ne serai pas du tout en capacité de me connecter, c'est pas encore sûr, donc on verra bien. Après si je dois rater un jour sur 365, c'est pas bien grave. Pour en revenir au Dofus Ivoire, alors vite fait je vous refais défiler le plan pour ceux qui arrivent en cours d'aventure. Dans le dernier épisode, j'avais bien avancé avec 3 étapes en moins, les étapes 5, 6 et 7, avec notamment le 100% quête Saharach et Meno, et pas mal de succès sur les boss que les quêtes m'envoyaient faire. On s'est quitté à l'étape 8 que je devais commencer, et qui nous envoie faire une Anris la chouchesse, donc l'objectif c'était d'en profiter pour faire le 100% quête Sidimot sur les 14 personnages qui ne l'avaient pas, puisque j'avais déjà fait ces quêtes à 4 quand elles étaient sorties. Mais avant ça, j'ai commencé par la quête de l'Ivoire en elle-même sur les 18 persos, c'est la quête le mort dans l'âme, que j'ai commencé à 18, jusqu'à atteindre l'étape qui demande de vaincre Anris. Pas grand chose à dire sur cette quête, si ce n'est un combat solo contre un Abraknit sinistre, un peu compliqué si vous n'avez pas de protection ou peu de dégâts, mais qui perso ne m'a pas spécialement posé soucis, même si à chaque fois j'ai dû mettre des items défensifs. Et une fois l'étape qui demande de vaincre Anris atteinte, j'ai pu commencer les quêtes de Sidimot. J'y suis allé direct à 18 en me splittant en 2 teams de 7 s'il y avait des combats de groupe. Et là les gars, j'ai un peu douillé. Bon, pas autant qu'avec Aflipus, mais quand même, je ne pensais pas devoir y passer autant de temps. Pour résumer, le 100% quête Sidimot, c'est 5 succès de quêtes qui débloquent le 6e méta-succès Sidimotivé, qui donne le titre Rodeur de Sidimot et qui représente un total de 24 quêtes. Alors, ça avait plutôt bien commencé. Premier succès, les Landes Mortes, obtenus très simplement. 4 quêtes à faire, on peut même dire 2, puisque j'en avais déjà fait 2 qui étaient en prérequis pour une autre quête de l'Ivoire. Il y a les morts vivants qui t'envoient faire un laboratoire de Brumen, que j'ai passé assez vite, puisque j'étais déjà full succès dessus. Ensuite, on a Hurlement de rire, 8 quêtes cette fois, là encore assez simple. Ce qui va être chiant, c'est que t'as beaucoup d'aller-retour dans la route des roulottes et la désolation de Sidimot, donc ça couvre une zone très large. Pour le coup, encore une fois, heureusement que j'ai les autopilotes. Pour la quête, c'est la grande parade, on nous envoie faire un Shoudini. C'est un donjon que j'avais jamais fait sur aucun de ces 14 persos, donc j'en ai profité pour leur passer en full succès en un passage. Des fois, il m'a fallu 2-3 tentatives, puisque Hardier et Collant, ça s'oublie facilement. Donc j'ai pu prendre un plus 80 points de succès par perso, rien qu'avec ce donjon, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, dans l'épisode où je terminerai les Ivoires, je vous montrerai où j'en suis au niveau des points de succès sur les 18, en faisant le comparatif avant et après l'Office Ivoire, puisque l'air de rien, même si je fais surtout des quêtes, j'ai pu prendre quelques centaines de points de succès. Pour le succès, le double effet Gisgoul, pas grand chose à dire, mais derrière, par contre, on est arrivé sur les Sports et la Santé, et là, c'était bien chiant. C'est clairement sur ce succès que j'ai perdu le plus de temps, puisque déjà, la zone en elle-même est un peu reloue, car pour la caverne de Fingus, t'as pas de carte, donc impossible de t'y déplacer en autopilote. Et il y a beau avoir que 5 quêtes à faire, elles ont toutes une particularité qui les rendent pénibles ou qui te font perdre du temps bêtement. Je vais vous épargner les détails de chacune, mais par exemple, pour Champs Hallucinations, l'étape 1, tu dois taper 20 monstres de la zone, ça encore, ça passe, mais juste derrière, tu dois ramasser 10 champignons qui ont 10 minutes de respawn, sachant qu'il n'y en a qu'une petite dizaine dans la zone, donc à 14, ça m'a pris pas mal de temps. Pour la prolifération accrue, on a un combat solo contre 2 champis, un invulnérable à distance et l'autre invulnérable en mêlée, et le plus compliqué, ça a sûrement été, passe le Fingus autour de toi, puisque tu as un combat contre un avatar champignon qui est assez hardcore. Si vous le faites, je vous conseille d'essayer de le bloquer avec 2 persos et d'avoir au moins un healer avec vous, même si des fois vous serez insoignable. Et enfin, j'ai fini par la quête Appui sur le champignon, qui nous demande d'aller vaincre Luga dans son donjon, en cliquant au passage sur 4 objets qu'on croise dans les salles. Je vous laisse deviner, évidemment, qui a dû refaire les salles, parce qu'il avait oublié de cliquer sur un de ses objets. Et une fois au boss, j'ai pu attaquer les passages du haut comme prévu sur mon plan, puisque j'avais déjà tous les autres succès sur Luga. J'y suis allé avec le panda tank qui, tour 1, attire le boss avec le tonneau pour directement le tacler, et qui va porter l'autre personnage pour qu'il ne prenne pas de dégâts, en lâchant si besoin des souillures sur Luga, si jamais il lance le sort qui le heal quand on le tape. Ce qui m'a donc permis de valider le duo et d'avoir le full succès Luga sur tous les persos, et de finir la dernière quête du succès, les sports et la santé. Il ne me manquait plus que les 3 quêtes du succès Vampire, vous avez dit Vampire. Assez simple, pour le coup, je vous conseille de lancer directement les Goules à zéro, qui vous demandent de vaincre 40 Goules, 10 de chaque type, qu'on retrouve dans la zone des Terres Désacrées. Ce qui va être cool, c'est que les monstres dans le donjon d'Hanris sont comptabilisés, donc vous lancez cette quête, et derrière vous attaquez en parallèle la quête Entretien avec une Vampire, qui vous demande de vaincre Hanris. Comme ça, vous aurez des Goules en moins à affronter grâce aux salles du donjon. Donc ça y est, j'en étais bien aux étapes qui demandent de vaincre Hanris sur mes 2 quêtes, il ne me restait plus qu'à la passer, et c'est ce que j'ai fait en succès 1er. Mais finalement, au bout de quelques tentats, j'ai vu que ce qui me prendrait le moins de temps, c'est 1er. J'aurais peut-être pu réussir en faisant même 1er, puce il anime, et score 200 en même temps, mais il aurait fallu que je fasse pas mal de tentatives. D'ailleurs, sur mon dernier passage, j'ai pu faire 1er et score 200 sur 5 persos en 3-4 tentatives, mais pour les autres, c'est vrai que j'ai pas forcé, je suis allé au plus simple. Je vous avoue, je voulais juste continuer ma quête de l'ivoire, et vite en finir avec Sidimoth. Pour la passer, j'utilisais le Panda et Lenny, qui passaient 2-3 autres persos à chaque fois, le Panda en full tank classique, et Lenny en full feu soin, puisque chaque tour, on prend quand même de sacrés claques, donc le heal m'a paru très important. Pour la strat, tour 1 avec le Panda, je commence par envoyer Anris vers mes persos pour qu'elle les transforme en ghoul, ce qui augmentera ses dommages subis pour pouvoir la tuer assez vite pour le succès premier. Et le Panda va aussi tanker les monstres en haut à droite, pour pas qu'ils aillent taper mes autres persos, qui eux auront pour mission de tuer Anris aussi vite que possible. Ce qui est pas forcément évident, parce qu'en plus, très souvent, la Kerry Ghoul met un partage de dommages sur tous les monstres pendant 2 tours. Alors, quand je passais des persos qui avaient un debuff, genre Lenny ou la Sadida, ça allait nickel, mais ce temps de debuff, c'était plus compliqué, d'où l'intérêt d'avoir Lenny pour temporiser à fond avec le heal. Et une fois Anris mort, y'a plus qu'à tuer les monstres un par un, ce qui se fait assez bien avec les vulnets du Panda par-dessus. Donc en tout, pour passer les 18, j'ai dû faire 6 passages, à raison de 10-15 minutes par passage à peu près. Et une fois vaincu, j'ai pu mettre à jour la quête de l'ivoire sur les 18 persos, et l'étape de la quête de Sidimot sur les 14 persos concernés, sur lesquels il me restait plus qu'à vaincre quelques Ghouls pour rendre ma dernière quête, et ainsi finir le 100% quête Sidimot. Enfin, elle m'a bien piégé cette série de quêtes, car je l'imaginais plus rapide que ça, donc un petit plus 70 points de succès pour l'ensemble des succès quête de cette zone. Derrière, il me restait plus qu'à parler à un PNJ pour terminer la 8ème quête de l'ivoire, et en finir pour debout avec cette 8ème étape, qui est à présent terminée. Et j'ai donc pu continuer avec la 9ème étape, puisque je veux en venir à bout de cet objectif ce mois-ci, quoi qu'il arrive, donc je suis à fond. Et là, quand je vois cette étape 9, soulagement, c'est une étape sans donjons, ou sans quête à faire en parallèle. Alors attention, ça veut pas dire que c'est une quête facile pliée en 5 minutes. Là encore, il m'a fallu plusieurs heures, puisque la petite particularité de cette quête, c'est qu'il va falloir aller drop 3 crânes dans 3 zones THL, avec un taux de drop de 3%. Donc potentiellement, si vous êtes un lucky, ça peut être très long. Moi après, grâce aux idoles, ça va, j'y ai pas passé 4 ans, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis coupé en 3 teams 2-6 pour drop. Et petit conseil que je vous donne et que j'ai appliqué, c'est de faire les salles du donjon Klim et Cthulhu, puisque c'est contre ces monstres-là que vous pouvez dropper des crânes. Donc plutôt que bêtement faire du drop hors donjon, faites carrément les salles, comme ça vous droppez vos crânes. Et le jour où une quête ou un donjon rusher vous envoie faire ses boss, vous avez déjà la sauvegarde sur tous vos persos. Donc un petit gain de temps qui fait toujours plaisir. Là, moi j'ai ma sauvegarde au Klim qui me servira quand j'irai faire le dofus des glaces. Et j'ai la sauvegarde Cthulhu pour le dofus abyssal, donc c'est toujours ça de pris. Et une fois les 9 crânes en ma possession, j'ai pu rendre cette 9ème quête de l'ivoire en parlant à l'esprit de Menalt. Et c'est donc là où j'en suis actuellement. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous annoncer que nous arrivons à la 10ème et dernière étape de ce gros marathon du dofus ivoire. Alors, je tiens quand même à préciser que j'ai aussi un combat solo qui m'attend sur Nordali, la 5ème quête de l'ivoire, puisque je pouvais pas continuer cette quête sans avoir fini les autres quêtes. Mais sinon, ça y est, j'y suis presque. Et donc pour cette dernière étape, il va falloir affronter un SILARG, que je vais essayer de faire en score 200 ou avec un autre succès, je vais voir ce qui est le plus simple. Et une fois le SILARG vaincu, il y aura un grand combat solo final contre Hercule. On m'a soufflé dans l'oreillette qu'il était très simple avec une incarnation particulière. Donc je vous cache pas que j'utiliserai sûrement cette strat si elle fonctionne. Parce que c'est vrai que là, je sens que je commence à arriver un peu à ma limite de tryhard. J'ai mangé beaucoup, beaucoup de quêtes et de combats ces dernières semaines. J'ai kiffé ça, mais il est temps quand même que je souffle un peu. Donc on va finir ça cette semaine, les gars. Je vous sortirai le dernier épisode de cet objectif des 18 Dofus y voir le week-end prochain. A moins qu'il y ait un imprévu, mais en théorie, je suis large. Donc soyez au rendez-vous pour cette dernière étape, surtout qu'on fera un très gros bilan sur ce qui a été fait, sur ce que ça m'a rapporté en Kama et en points de succès. Je vous montrerai les points de succès actuels, etc. On parlera peut-être aussi un peu de ce que je compte faire après, même si là, pour l'instant, j'y ai pas encore réfléchi. Bref, je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour enfin avoir le dénouement de tout ça. Ça fait trop plaisir. Ciao.